Musique Hi yo tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay dans le Dokkan eSport Qui va confronter aujourd'hui la team Cyborg à ma gauche Et la team survie de l'univers à ma droite Vous le savez la catégorie Cyborg c'est ma team catégorie préférée J'ai envie qu'elle gagne cette game J'espère qu'elle va faire de son maximum Mais ça ne m'empêchera pas d'être impartial au niveau du commentary On va toujours jouer le juste milieu Bien évidemment peut-être qu'à certains moments j'aurais des penchants pour la Cyborg Mais bon vous le savez quand on est supporter d'une équipe On fait tout justement pour essayer de la mettre le plus en valeur possible On va directement maintenant commencer par les présentations de chacune des unités dans la catégorie Donc du côté gauche on va commencer Le C17 MVP du côté du joueur comme du côté de l'ami leader Regardez moi ce flow absolument incroyable au niveau de son artwork Arbre gratuit pour le joueur 100% du côté du leader ami Super C17 ensuite qui est à 100% lui aussi Et qui à mon avis risque de faire le taf S'il arrive à prendre des auto-attaques avant de partir en SP Ou en auto-attaque justement C17 et C18 LR Le LR free to play de la team catégorie justement Il manque qui a très 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 pas mal justement de synergie avec le reste de l'équipe Suivi de la C21 qui possède deux doublons La magnifique C21 on espère elle qui va pouvoir justement réussir à figer Pas mal de critiques dans la game Suivi ensuite de la C21 free to play Ça peut choquer certaines personnes Mais je vous assure que c'est un très bon support pour cette team catégorie Et clairement un boost d'attaque et de défense On crache pas dessus surtout en boss rush 3 Où les boss possèdent quand même un petit peu quand même Comment dire de barrière Un petit peu de tankiness Et pour terminer le Cell ZTUR Le fameux le monstre qui prend énormément de dégâts Au vu des sphères de kick qu'il arrive à récupérer Donc on espère lui aussi qu'il va réussir à faire un maximum le taf Et pour terminer ensuite les présentations On va terminer avec la team survie de l'univers Le Jiren qui est avec l'arbre gratuit du côté du joueur Et à 100% du côté du leader ami Donc ça risque d'être fortement intéressant justement S'il arrive à procurer sa mécanique de stun Suivi du Migate à 100% Que serait un Migate s'il n'était pas dans la survie de l'univers Bien évidemment qu'il intégré il a totalement sa place Troisième unité du coup c'est le VG Tableau Evolution Qui possède un doublon La possibilité de critique sans être transformé Ça risque d'être assez incroyable Ensuite on a ramené le Hit Et oui l'exclusivité de la globale Encore une fois pour la version Jap On ne sait pas encore où est-ce qu'il est Il est porté disparu peut-être qu'il viendra je ne sais pas quand Il est à l'arbre gratuit il est Sp10 Et on sait qu'il a la possibilité de stun pour le combo avec Jiren Ça risque d'être à mon avis monstrueux Si on arrive à faire proquer cette mécanique là Avant dernière unité du coup c'est le Topo Qui possède lui aussi deux doublons cette fois-ci Tout comme justement et bien la C21 Si je ne dis pas de bêtises Deux doublons sur le Topo Un très bon support pour la team Vous voyez que là aussi dans cette team catégorie là On a ramené un support pour essayer d'avoir un maximum de DPS Et pour terminer c'est 17 MVP Qui est dans la survie de l'univers lui aussi également Donc on espère qu'il va faire en sorte De ne pas trop bien jouer pour la catégorie Justement présente Et qu'il va mieux jouer pour la catégorie cyborg Enfin bref mesdames et messieurs nous allons partir dans le gameplay Dans 3, 2, 1 Let's go ! On est parti mesdames et messieurs Pour une game dans le boss rush numéro 3 Avec ma team catégorie préférée La cyborg à ma gauche Et la team catégorie Si on vit de l'univers à ma droite Bien évidemment au niveau du commentaire Je serai impartial malgré le fait que vous savez que J'ai quand même un petit penchant pour la catégorie cyborg J'aimerais bien qu'elle win la game Et je pense qu'elle va faire de son mieux Tout comme la team survie de l'univers Comme d'habitude n'hésitez pas à pronostiquer le vainqueur de ce duel Dans les commentaires avant que le gameplay se termine On commence directement avec le C17 MVP A gauche à 100% Qui a balancé la CP L'explosion cataclysmique Et du côté droit on a le Migate Qui lance son arame Pas fait pour un fil des dégâts Du valeur de 1 million Et du côté gauche on a pas réussi à faire le kill Malgré qu'on a fait énormément de dégâts On a quasiment fait autant que le Migate Pour vous dire à quel point C'est magnifique Et la C21 qui met un critique à contredit Pour finir le premier boss Le Goku SSJ3 GT Agilité Mesdames et messieurs Qui n'a pas pu rivaliser face à la C21 Du côté droit c'est le C17 MVP Justement qui est joué par le joueur Et qui ne pourra pas justement mettre de critique Car il n'a pas de doublon dans son art de compétence Attention du côté gauche on a une très bonne rotation aussi Le Super C17 avec l'Android C17 et C18 Et du côté droit il n'y a pas eu de stun de la part des deux Jiren Mais on a une rotation Jiren avec Hit Et vous savez que c'est un combo quand même assez intéressant Attention du côté gauche on a le Super C17 qui balance la SP 953 000 on a pas réussi à balancer Et on balance une double SP Mesdames et messieurs La double SP du Super C17 très 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 énervé C'est bon ça c'est ça qu'on veut Attention 1 800 000 De la part du Jiren ont quasiment réussi à le one shot Alors qu'on avait mis un critique Il ne restait pas grand chose Et on n'a pas réussi malheureusement Attention du côté gauche C17 et C18 qui vont balancer en SP Également pour un fil des dégâts du Vajor 1 300 000 De la part de ce LR Free to Play Magnifique les dégâts qu'on a pu voir Attention du côté droit c'est le Hit Qui ne balance le SP à 800 000 Et qui a réussi à debuff l'attaque la défense Et a réussi à stun bien évidemment Mais ça ne servait à rien car on avait déjà tué le kill Et attention du côté gauche le Goku SSJ4 Qui va malheureusement avoir l'avantage du type Sur le Super C17 Non sur le C17 il démarre à 1 900 000 En valeur de dégâts mesdames et messieurs Le C17 MVP est juste une carte incroyable Attention il va balancer sa SP Critique pas critique Pas critique mais on a appelé quand même un beau debuff Donc on espère justement que ça va permettre de faire le kill Attention la C21 qui va balancer sa SP Les attaques justement de Végétable Evolution Les deux autos Attention 1 200 000 Est-ce que la C21 va réussir à faire le kill Ça m'étonnerait fortement Sachant que c'est la Free to Play cette fois-ci Qui va partir en SP Mais ça ne veut rien dire Je rappelle que la C21 est un très bon support Pour la Team Cyborg 250 000 Le kill n'a pas été réalisé malheureusement Mais on a le Super C17 Qui va certainement réussir à régler ce problème Attention la RAM Parfait Qui est balancée du côté droit de la part du Mégaté Et on a le Super C17 Qui va balancer sa SP bientôt Et qui aura stacké déjà deux fois son attaque Donc il va faire énormément de dégâts Du côté droit on a le C17 MVP Qui balance sa SP à 236 000 Et qui ne fait réussir pas à faire le kill non plus Attention on a un petit peu d'avance avec la Team Cyborg Et ça fait grave 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 plaisir On espère moins en tout cas De tout cœur qu'elle va réussir à remporter cette game Dans le Khan Sport 9719 0102 Et le kill a été fait Et c'est pour la première fois mesdames et messieurs L'avantage qui est donné à la Team Cyborg A réussi à terminer avant la Team Survive de l'Univers La fin du Goku SSJ4 Et ça fait grave plaisir Attention du côté droit On se prend des SP du Goku SSJ4 On a très très bien tanké le Jiren Qui va certainement réussir à exploser le Goku SSJ4 Sachant qu'il est à 100% Donc même sans critique Avec le peu de vie qui reste Ça risque d'être très tendu pour lui Et oui bien évidemment Du côté gauche on commence à avoir des rotations Qui commencent à être quand même assez intéressantes On a le Celtic Qui va être gardé du coup dans la rotation cette fois-ci Qui pourra avoir pour première fois en SP Pour un figé des dégâts du valeur de 1 910 000 Et quelques c'est juste monstrueux Sachant qu'en plus sa SP est très 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 rapide Au Cell MVP Au Cell justement ZTUR Donc ça risque d'être quand même assez intéressant De voir ça Attention on va être deux fois contre type Malheureusement du côté gauche On espère des critiques quand même S'il y en a tant mieux S'il y en a pas Et bien on va perdre un petit peu de temps Attention du côté droit On se prend une SP Mais on tank très très bien On a pris du moins 22 Le Végétable Evolution Qui possède un doublon Qui va balancer sa SP Avec l'avantage du type Pour un figé des gâts du valeur de 1 000 3 Et la double SP du Super C-17 Mesdames et messieurs La double SP du Super C-17 Encore une fois Il est très 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 énervé Et cette fois-ci On ne part pas en SP ultime Avec le Super C-17 Non le C-17 et le C-18 Car on sait qu'on est à contre type Donc ça n'aurait pas été Franchement super intéressant pour nous Attention du côté droit Y'a pas toujours pas de stun De la part du Jiren Mais on va quand même partir en SP Cette fois-ci On est à la même équivalence quasiment Parce qu'on a été à contre type malheureusement Donc est-ce que la C-21 Va faire le kill ou pas Oui c'est le kill De la part de la C-21 Mesdames et messieurs L'unité gratuite La support qui fait une des dégâts A quasiment 600 000 en valeur d'attaque Avec l'avantage type Qui nous permet de réaliser le kill Tout simplement Attention du côté gauche On a le Celtic qui est préparé Du côté droit Attention on a le Hit Qui a une SP absolument incroyable Qui permet de faire le kill Avec des dégâts du bas 960 000 et quelques On est plus ou moins sur la même phase Mais on a quand même quelques secondes d'avance Avec la team Cyborg Toujours on essaye de garder l'avantage On se prend une SP à moins 65 On va balancer la spawn On démarre à 1 000 en valeur d'attaque Avec le KMMA solaire Qui va être balancé De la part du salaire MVP Et des dégâts à 1 400 000 Oh la 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 Le DPS qu'on a pu voir du côté gauche Attention du côté droit C'est le Vegeta Blue Evolution Du coup Mais qui maintenant va partir en SP Avec l'avantage du type 1 200 000 Yes La C-21 qui m'incritique Et qui permet de faire le kill Ça fait grave plaisir Et les deux auto-attaques De la part du Vegeta Blue Evolution Qui permettent de one shot A lui tout seul La phase du Vegeta C-3 lui aussi Oh la 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 team survie de l'univers Est très très énervée Comme vous pouvez le voir mesdames et messieurs Pas de stun applicable Malheureusement Parce que le Vegeta possède une barrière Donc du coup Il n'y aura pas de critique Même à contre-type Il faut avoir un petit peu de chance Pour pouvoir proquer ça Du côté gauche On a C-17 MP à 100% Qui balance ce SP à 745 000 On a vu le debuff d'attaque Et de défense On a pu voir aussi Au niveau des rotations Que ça a été un petit peu changé J'ai pas fait attention Mais maintenant On a une rotation C-17 MP Avec Super C-17 Et une rotation C-21 Avec le sel Ça risque d'être assez monstrue Et la double SP Du Super C-17 Y'a quoi maintenant Trois fois qu'il proc une double SP Let's go Let's go Putain ça fait grave plaisir Du côté droit On a toujours Il est mid-life Du côté droit Attention le hit Qui va partir en SP Qui va certainement faire Énormément de dégâts Avec l'avantage du type Et de la classe évidemment Donc il n'y aura pas de critique Mais ça risque d'être Assez impressionnant Oh là 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 La SP à 1 million Et du côté gauche On réussit à faire le kill aussi Nice C-17 et C-18 Et l'heure Qui ont réussi à mettre un crédit Mesdames et messieurs On a juste 2 secondes d'avance Avec la team survie de l'univers Maintenant mais ça ne se joue Rien vous le savez On est dans un Dockani Sport Tout peut se passer Le combat est vraiment Hyper hyper serré Et c'est très agréable De commenter un gameplay de la sorte Parce que du coup Ça me permet à moi De devoir débiter des paroles Sans jamais m'arrêter Ça fait grave plaisir Attention le végétable évolution Du côté droit Qui va partir en SP En premier Pour justement essayer De one shot La phase des sbires Du côté gauche Est-ce qu'on va réussir ou pas Oh là 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 Du côté gauche Vous l'avez vu Une phase agilité Une phase puissance Et une phase intelligence Contre une phase agilité Endurance et technique On aura toujours l'avantage du type Quoique sur qui on ne tapera Donc ça fera grave plaisir Bon ça fera rien dire Ce que j'ai dit Mais c'est pas grave Attention du côté droit L'arame parfait Qui est balancé Sur le Neizu Attention 2 millions Oh là 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 Mesdames et messieurs La SP a 2 millions De la part de la C21 On le ressent qu'elle a 2 doublons On le ressent qu'elle est là Poit pour rigoler Mais pour infliger énormément de dégâts Et faire remporter la team Cyborg Dans la game Attention 1 200 000 de la part Du C17 MVP du côté droit Attention du côté gauche On a aussi terminé la phase des sbires Au niveau du doken mode On peut voir que c'est un petit peu plus chargé Pour la C17 Enfin pour la team de Pour la team de C17 Et du côté droit La survie de l'univers Qui a très bien géré son doken mode Également Oh là là pour la première fois Du côté droit On a réussi à stun les ennemis en face Donc on va mettre un critique Avec le Jiren Du côté gauche On se prend quelques auto-attaques Mais ce n'est pas bien dérangeant De toute manière 1 500 000 en valeur d'attaque Attention c'est le couleur intelligence Qui va prendre très cher Avec le désavantage du ship Et de la classe Des dégâts d'une valeur de 2 millions Mesdames et messieurs Sans critique Et bien évidemment Que le kill a réussi à être réalisé Est-ce que le super C17 N'ayant pas chargé justement Son passif va réussir A faire le kill ou pas 630 000 Et la double SP Mais putain Mais arrêtez-le Il fait que des doubles SP Le super C17 Il est beaucoup trop vénère Je n'ai jamais vu ça Dans un doken de sport Mesdames et messieurs Il est beaucoup trop chaud Il a réussi à proc 4 attaques supplémentaires En partant 4 fois en SP C'est juste énormissime Attention cette fois-ci C'est le Celtic Qui va partir en doken mode Avec justement l'avantage du type Certainement le doken mode Qui va réussir à proquer ou pas Oh là 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 C'est très très bien joué De la part de la team de Suborg Car on a réussi A ne pas proquer justement L'attaque supplémentaire Du côté droit Attention on se prend en SP On a fini de dégâts De valeur de 1 500 000 Justement avec l'arrain parfait Peut-être que le Végéta Blue Evolution Va faire les dégâts suffisants Pour faire le kill Nous allons savoir ça Dans quelques instants Mais le Celtic Qui renverse encore une fois de plus La game avec son critique A 2 000 en 3 Qui permet de rattraper le retard Qu'on avait Par rapport justement A la team survie de l'univers Et c'est le doken mode Qui va être proqué Avec le C17 MP Du côté droit Attention c'est le Jiren Qui a proqué le doken mode Sachant qu'il a 100% Même si on a pas stun l'ennemi Vous savez qu'avec l'avantage Du type et de la classe On risque de faire Énormément de dégâts On a un petit peu Du coup d'avance Maintenant avec la team cyborg Le combat est très 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 serré Ça se joue maintenant A quelques secondes Tout à l'heure C'était les secondes Que la survie de l'univers possédait Maintenant C'est la cyborg Qui l'a rattrapé Attention Est-ce qu'on va réussir En one shot Pour être toujours équivalent Ce serait bien Qu'on puisse one shot Du côté gauche Et du côté droit Ce sera certainement le kill Qui va être réalisé De la part du Alpha Mosso Jiren 2 millions de cent mille Non on a pas réussi à faire le kill Et en plus on se prend une spé du côté gauche 3 millions de cent mille 3 millions de cent mille 555 de la part du Jiren A 100% Mesdames et messieurs C'est un carnage Qu'on a pu observer du côté droit Et ça permet du coup A la team survie de l'univers De reprendre son avance Par rapport à la team catégorie cyborg Du côté gauche On ne se laisse pas faire Bien évidemment Du coup c'est le super cd7 Qui va se permettre Justement De terminer la phase Du couleur endurance Et on va entamer du coup Maintenant la phase du Goku Saj3 Technique Attention c'est le Neo God Dont on parle Donc ça risque d'être quand même Assez intéressant De voir ce gameplay là Attention l'art imparfait Qui est balancé Pour le Migate Qui va faire des dégâts Du valeur 2 Attention Attention 1 975 1547 Le kill a été fait Sur le premier boss C'est parfait Du côté gauche On a le Celtic Qui va repartir en spé Avec l'avantage du type Et de la classe Encore une fois On a de la chance Au niveau de rotation On espère que ça va perdurer On espère qu'on va faire le kill Pour un petit peu rattraper notre retard 2 millions 3 Bien évidemment que le kill a été fait C'est sous-estimé Le Cell MVP Et le Cell ZTUR De dire ça Bien évidemment qu'on a réussi A faire le kill Qui croyez-vous qu'il est Attention Même si on ne prend pas Pour le coup d'or De qui donne un couleur Il fait énormément le taf Attention du côté droit Le Jiren très 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 énervé Le Jiren qui a réussi Encore à mettre un critique Et a annihilé la première phase C'est juste incroyable Le DPS qu'on a pu voir Attention du côté gauche On a le C17 MVP Qui va balancer sa SP Pour un figé 940 000 On n'a pas réussi à faire le kill On va être devant Des avantages du type Maintenant avec le Super C17 Et le C17 et C18 LR Il faut qu'il y ait une critique Mesdames et messieurs On espère avoir une critique Pas de critique De la part de Super C17 Et pas de double SP non plus On pensait que c'était dans son passif Tellement il avait proqué En début de combat Mais ce n'est plus le cas Attention du côté droit On est toujours à l'avant-dernière phase On n'a toujours pas terminé On est en désavantage type En plus avec la team survie De l'univers du côté gauche Attention C'est le Cell MVP Qui va encore partir en SP Je l'appelle Cell MVP Mais c'est le Cell ZTUR Dont on l'appelle Oh là là On fait le choix De ne pas partir en attaque spéciale Avec le Cell Est-ce qu'on a tellement confiance En lame des cartes Que du coup on sait Qu'on va le tuer à l'auto-attaque Ou était-ce justement Juste un misclic de sa part Attention du côté droit Pas de critique Donc on ne terminera pas La phase du Goku Endurance Et ça ça fait grave plaisir Pour moi en tout cas Parce que je supporte à fond La team cyborg Et l'auto-attaque Oh là 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 Celui qui joue la team cyborg Joue tellement bien Mesdames et messieurs L'auto-attaque a été plus que suffisante Pour réaliser le kill Et ça fait grave plaisir Du côté droit Malheureusement On a réussi à faire le kill Et on est sur la dernière phase On n'a pas réussi à stun malheureusement Mais il va y avoir le Jiren Plus le Hit Plus le Topo On a une très grosse rotation A notre droite On va faire énormément de dégâts Du côté gauche On prend une spec On va très très bien tanker On a pris seulement 13 000 Entre guillemets A l'auto-attaque Malheureusement On n'aura pas pu mettre Le Super C17 en premier Parce qu'on avait une rotation Avec les deux C17 justement Donc histoire de synergiser Au niveau des liens On a préféré le laisser au milieu 1 600 000 De la part du C17 MVP Mais let's go Plus l'esquive Mais let's go Le Elphamoso 3 En escape Qui permet de faire gagner Quelques secondes Justement à la team Cyborg Et ça fait grave plaisir Peut-être qu'on va rattraper Notre retard 689 000 De la part de Super C17 En critique Et ça fait le taf Mesdames et messieurs Du côté droit On a réussi à stun Avec le C17 Non avec le Hit On a réussi à stun Comme vous avez pu le voir Malheureusement Ce n'est pas lui Qui est parti en ce moment en premier Donc du coup Le Jiren n'a pas pu proquer S'aspect 453 000 De la part du topo Oh là là La transformation Végétable évolution Qui suit Le Elphamoso 3 Esquive qui proc Aussi du côté gauche Est-ce qu'on va réussir A faire le kill Le Celtic Mesdames et messieurs Le ZTUR Qui me fait dégâts Du valeur de 800 000 Avec la C21 Maintenant qui appartient en SP On ne part pas en SP Du coup avec le C17 Et le C8 du TLR Et je pense que c'est un très bon choix Car on était en désavantage type On n'avait pas forcément De lien en commun Avec la C21 justement Donc on va laisser attendre On est quasiment midlife Du côté du Goku S3 Attention du côté droit On a le Migate Qui appartient en SP Avec l'avantage du type Et qui va impliquer des dégâts Du valeur de Attention 1 295 897 Et on permet de faire le kill Du coup Et on est sur le dernier boss Mesdames et messieurs Avec la team survie de l'univers A notre droite Et du côté gauche du coup Attention on va partir en SP Avec le C17 MVP Avec l'avantage Mention du neutre Tout simplement Avec la classe super L'explosion cataclysmique Qui va impliquer des dégâts Du valeur de 958 000 Et pas d'attaque supplémentaire C'est le super C17 Qui du coup va devoir se permettre De terminer le taf A la place du C17 MVP Car il n'y a pas eu de critique Malheureusement Et ça c'est vraiment problématique Mesdames et messieurs Vous le savez Attention du côté droit On a le Jiren Qui appartient en SP Avec l'avantage du type Et qui va certainement Démolir la phase 197 000 On a fait très peu de dégâts Mais ça a été suffisant Pour faire le kill Donc on ne dira rien On est à un boss d'écart Mesdames et messieurs C'est maintenant que tout va se jouer C'est la dernière ligne droite On espère une remontada De la part de la Cyborg Vous le savez Elle a le potentiel justement De remonter la game Il suffit d'un petit peu de malchance Pour la survie de l'univers Ou quelques misclics A droite et à gauche Et tout peut être joué Attention du côté gauche Du coup c'est la C21 Qui par elle aussi Avec l'avantage du type Tout comme le Jiren L'a fait pour le premier combat Tout à l'heure Attention on a un débat De défense appliqué De la part du Fat Boo Et cette fois-ci C'est le Végétable Evolution Qui va infliger son Gamma First Je ne sais pas trop quoi Et qui one shot A 1 500 000 Oh là là 1 500 000 Mesdames et messieurs De la part du Végétable Evolution Il reste un trade HP Mais oui le trade HP Mais non L'attaque supplémentaire De la C21 Mesdames et messieurs Qui permet de faire le kill Malgré le fait qu'il restait Un trade HP Ça fait grave plaisir Nice Nice Cette fois-ci C'est le Super C17 Mesdames et messieurs Qui a engagé le combat Pour partir en spécifique Sachant qu'il va se prendre Une auto-attaque Ou une attaque spéciale Qui va lui permettre justement D'augmenter son attaque Avant de partir en attaque spéciale Tout simplement Et ça ça fait grave plaisir Du côté gauche Attention On va infliger les dégâts Et à Oh là là 2 000 3 Mesdames et messieurs Sur la face du kit Bon du race C'est le dernier boss Du côté droit Tandis que s'il en reste Encore 3 quand même Du côté gauche Mais on y croit On y croit la victoire Mesdames et messieurs Tout peut arriver Vous le savez Il faut juste y croire S'il vous plaît Ça peut le faire Oh là là Contre type Contre type Le critique à 1 800 000 Mesdames et messieurs Mais il y a quoi maintenant Attention le C17 Qui a parti en spécifique Avec l'avantage du type Du côté droit Mesdames et messieurs C'est juste incroyable Cette game On va avoir la C20 Qui a parti avec l'avantage du type Également Du côté gauche Mais on va prendre quand même Quelques spécifiques Attention On se prend une spécifique Du kit bout Intelligents du côté droit Ce qui permet de faire perdre du temps A la survie de l'univers Et qui peut-être permettra A la cyborg de remonter dans la game La vague de protons Qui est balancée 1 900 000 On a pris une spécifique Malheureusement pas de double spécifique Pas de critique On ne fait pas le kill sur le kit Bon durant ça c'est vraiment malheureux Du côté droit En sont 821 000 kills Il reste pour partir en spécifique Il reste le Végétable aux évolutions Dernière ligne droite Est-ce que le Végétable aux évolutions Va réussir à faire le kill Ou pas Si c'est le cas Ça sera une victoire Tout simplement Et c'est une victoire De la team survie de l'univers Les gars C'est une victoire C'est une victoire De la team survie de l'univers Très très beau gameplay De la part de la cyborg Très très beau gameplay De la part survie de l'univers Mesdames et messieurs Je vous propose Qu'on aille discuter De tout ça En coulisses Et bien ce fut Un très beau duel De la part de la catégorie cyborg Comme la catégorie survie de l'univers Mais vous le savez Il ne peut avoir qu'un seul gagnant Et j'annonce donc Officiellement Vainqueur de ce duel La catégorie survie de l'univers Mesdames et messieurs Un gros GG Pour cette team Qui a très très bien joué Malgré le fait Que les sps ont été Quand même un peu plus long Que la team cyborg Elle a quand même su Rattraper son écart Au tout début de la game Ensuite ça s'est quand même Pas mal chevauché C'était quand même Un match très 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 serré Je suis quand même très heureux Que la team cyborg Aie quand même fait Un très beau gameplay Il y a eu pas mal de luck Et un petit peu de non luck Aussi à certains moments Où on était en désavantage type Peut-être que ça aurait pu Se passer autrement Mais vous le savez Mesdames et messieurs Un match reste un match Il n'y aura pas de match retour C'est comme ça On verra la saison prochaine Du coup la catégorie cyborg Qui peut-être fera De meilleurs plays Peut-être qu'on aura De nouvelles unités D'ici là Qui auront des sps Encore plus rapides Un petit peu plus de DPS Ne sait-on jamais Et sur ce Comme d'habitude Je vous remercie D'avoir visionné la vidéo N'hésitez pas Dans la description A checker des pubs Via Utip Ça me soutient énormément Et je vous en remercie Et puis je vous souhaite A tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance